Bonjour, nous sommes au Collège Oudembron. Et nous allons vous poser des questions sur la discrimination. Alors la discrimination, c'est le fait de mettre de côté des gens à cause de leur différence. La discrimination, c'est le fait de rejeter quelqu'un au prétexte de différents critères sociaux, physiques, culturels, de couleurs, etc. La discrimination, c'est quand on considère quelqu'un de différent comme inférieur à soi ou quand on le met de côté ? Alors les discriminations, elles sont en contradiction avec la devise de la République, avec liberté, égalité, fraternité. Normalement, on doit accepter tout le monde dans sa diversité, chacun dans sa diversité et son identité. Donc c'est condamné par la loi et c'est très bien comme ça. Normalement, il faut se respecter tous dans nos différences. C'est quelque chose qui existe. Après, ce n'est pas quelque chose de bien. Personnellement, je ne suis pas favorable à ce genre de façon de penser ou de ce genre de façon d'être. J'essaye au quotidien de faire tout ce que je peux pour éviter autant que possible les discriminations. On vit au XXIe siècle. Je trouve que les sociétés, elles ont évolué et que ce n'est pas normal qu'on n'accepte pas les différences. Qu'on pointe toujours un groupe du doigt ou autre, c'est un peu dépassé, je trouve. Avez-vous déjà été témoin de discrimination ? Oui. Sous quelle forme ? Sur beaucoup de formes, entre vous et l'aide ou sur des personnes dans la rue qui peuvent être petites ou différentes des autres ? Sur certaines personnes et moi-même, je l'ai vécu. Sous quelle forme ? Du racisme, du jugement par rapport à la sexualité ou par rapport aux vêtements, des choses comme ça. Oui, j'ai déjà vu des personnes se faire refuser l'entrée dans un établissement à cause de leur couleur de peau. Pensez-vous avoir déjà discriminé quelqu'un ? Non, parce que moi je trouve ça génial, les personnes qui sont différentes. Est-ce que vous pensez avoir déjà discriminé quelqu'un ? Je pense que c'est possible. En travaillant dans l'enseignement, je pense que c'est même assez facile. Sans qu'on s'en aperçoive. Non, je ne pense pas. J'en ai déjà vu, mais je n'ai pas forcément agi, mais je ne pense pas avoir moi-même été actrice de ce genre de propos. Comme tout le monde par exemple, on ne fait pas attention, mais dans la vie de tous les jours, on met à part certaines personnes et du coup on les discrimine sans le vouloir. Je ne pense pas comme ça, mais honnêtement j'espère que non. Je ne me souviens pas, si je l'ai fait, c'est vraiment à mon insu. Je ne m'en suis vraiment pas rendu compte. Et franchement, j'espère que non. Avez-vous le sentiment de bien vivre ensemble au collège ? Oui. Ça dépend de certains élèves, s'ils s'intègrent bien ou pas dans leur classe. Alors au collège, je pense qu'il y a malgré tout, malgré le climat apparent de sérénité, je pense qu'il y a des discriminations, oui, entre élèves, dont les professeurs n'ont pas toujours conscience non plus d'ailleurs, parce qu'elles ne ressortent pas forcément. Mais je pense qu'il y en a dans la cour, au sport, dans les vestiaires, etc. Vous pensez qu'il y aurait quelque chose à améliorer quand même, malgré tout ce que vous pensez dessus ? Il y a toujours, il y a toujours à améliorer. Après, ça dépend simplement des gens et de leur façon de considérer leur relation aux autres. À partir du moment où il y a souvent tendance à dire que lorsque l'on sème des mauvaises herbes, on récolte des mauvaises herbes. Et lorsque l'on sème des fleurs, on a plutôt tendance à récolter de jolis bouquets. Donc ça part de démarche personnelle en termes de relation aux autres, dans le vivre ensemble, pour qu'on puisse ensuite collectivement ressentir un vrai changement. J'ai l'impression que ça n'existe pas trop la discrimination au collège. J'ai l'impression qu'il y a une bonne hétérogénéité des origines plutôt. Et puis aussi du rapport entre les garçons et les filles. Et même si on peut le ressentir dans les plus petites classes, notamment les garçons qui veulent être tout le temps ensemble et les filles qui veulent tout le temps être ensemble, j'ai l'impression malgré tout que l'ensemble, il y a un bon mélange. Et là, vous voyez, on m'a dit plein de trucs et tout. Tout est juste pour mettre ce que c'est un truc. Votre dessin, on va le graver sur une musique de lait. Donc la musique de lait, c'est super cool. Genre on ne se rend pas compte, mais en fait c'est parti en aluminium, on peut graver dedans et après... Ce matin, on est allé au Creux de l'Enfer avec notre classe et nos professeurs. Et Marine, la médiatrice, elle nous a fait visiter l'exposition. C'était sur plein de thèmes différents et c'était des jeunes artistes qui avaient fait les installations. Et maintenant, on est en train de faire une estante sur la discrimination. Nous, c'est sur la xénophobie. On a fait un brouillon, ça, avec des drapeaux qui se tiennent la main. Et on a écrit à l'envers parce qu'on va passer notre gravure au pressoir. Du coup, ça va ressortir inversé. C'est la haine des étrangers. Et ça, c'est pour montrer qu'on doit tous être ensemble et que tout le monde soit solidaires. Voilà. Et c'est écrit quoi alors ? C'est noté contre la haine des étrangers, tous ensemble il faut lutter. Sous-titrage Société Radio-Canada